salut à tous donc il peut arriver parfois qu'on a des problèmes d'erreur de niveau de pétrole sur un poêle à pétrole donc il ya un capteur de niveau qui peut-être est défaillant peut-être est à nettoyer donc sur celui ci j'ai démonté la face avant donc on voit le réservoir interne du poêle et ici je sais pas si on peut faire la mise au point voilà donc il ya le capteur de niveau donc deux petits fils gris qui remonte et qui arrive sur la carte alors est ce que on va voir j'arrive pas à le retrouver comme ça c'est pas évident la révolution révolution sensor n'importe quoi fuel là voilà donc il est possible que comment dire votre poêle indique une erreur parce que le le capteur est défaillant un filet coupé une mauvaise connexion peut se faire ici on débranche on rebranche on peut voir là le capteur ici dans le fond du réservoir et il va peut-être falloir le démonter donc je vais voir je sais pas trop comment il fonctionne donc là j'ai enlevé le réservoir et et il aurait été bien que je pompe un petit peu de pétrole et que je vois si le poêle m'indique qu'il ya trop peu de pétrole je vais faire la manipulation je mets en pause et je vais voir ce qu'on peut faire avec ça pour solutionner le problème ok donc je reprends alors j'ai débranché le capteur de niveau et lorsque je mets oups j'ai pas enlevé de de pétrole dans le réservoir interne voilà il me dit qu'il ya plus de pétrole donc je suppose que si on vient à chanter ses deux fils et qu'on rebranche on zappe le comment dire et le le capteur de niveau donc je vais quand même faire une mesure parce que à l'omètre voir si si c'est zéro ou un quoi si c'est tout ou rien ou si c'est une valeur de résistance je vais chercher l'omètre et je vous reprends donc je viens de vérifier ça effectivement donc quand le réservoir interne est plein donc le truc est complètement passant il n'y a pas de résistance ce qui veut dire qu'on peut relier les deux ensemble ce qui va faire croire au poil que votre appareil est tout le temps plein donc ça c'est pareil c'est juste pour test parce que la valeur de résistance doit certainement changer étant donné que le poil vous avertit quand il commence à ne plus y avoir de pétrole donc il ya quelque chose qui doit se passer à un moment donné et je vois que ce capteur si capable de de renvoyer l'information via ces deux fils c'est dommage j'ai rien pour pour comment dire pour aspirer le le pétrole qui se trouve à l'intérieur comme ça j'aurais pu faire là comment dire le laisser grandeur réel ou alors il faudrait que je démonte un tuyau que je siphonne enfin bon c'est assez galère mais voilà les problèmes de enfin comment dire que le poil vous indique que le réservoir est vide vient de ce capteur ici relier sur les bornes fuel donc pour le faire fonctionner temporairement on peut chanter les deux c'est dommage j'aurais pu vous faire laisser je vais regarder si je si j'ai ce qu'il faut et je vous fais laisser ok donc ça confirme mes propos je vais essayer de vous le faire alors ça n'a pas être facile parce que j'ai rien pour tenir la caméra donc je vais chanter directement alors je si voilà je sais pas si vous voyez mais directement dans les bornes fuel avec le bout d'un tournevis comme ça voilà je maintiens avec le ventre bon raté on va leur faire alors je mets le tournevis j'appuie un petit peu et là bien sûr ça doit pas faire bien contact je vais trouver autre chose qui pourrait tenir tout seul je vous reprends je la refais bon j'ai mis une vis à bois coincé tout doucement pour faire contact j'espère que ça fait bien contact j'ai pas fait d'essai juste avant ça se trouve ça va être un fail encore une fois voilà le poil va démarrer donc pour alors bien sûr tu fais pas ça tu tu relis les deux et tu rebranche le 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 truc tu fais ça le poil débranché et encore une fois c'est totalement temporaire parce que je leur branche d'oublier parce que voilà c'est juste pour vérifier que ton capteur de niveau et hs et qui va falloir le remplacer voilà j'ai fait cette vidéo parce que j'avais une question en commentaire donc j'espère que j'ai pu y répondre allez à plus